... Michel Collant, bonjour et merci d'être avec nous. Avec plaisir. Michel Collant, qui est Trump, selon vous ? Un héros ou un monstre ? D'après les médias occidentaux et les hommes politiques, c'était un monstre et il est en train de redevenir peut-être quelqu'un de bien. Ça dépend s'il va se couler dans le moule. C'était un monstre parce que, si vous vous souvenez, dans sa campagne électorale, il a vraiment craché dans la soupe. Il a dit des choses qui contredisaient tout ce qu'on nous répète en Occident, politiques et médias, depuis 20 ou 30 ans. Il a dit que la globalisation s'approfitait à quelques-uns, mais qu'en réalité c'était une catastrophe et pour les travailleurs et pour les petites entreprises dans son pays, c'est vrai. Il a dit qu'on avait eu tort de faire la guerre contre l'Irak, la Yougoslavie, la Libye, la Syrie et que ça provoquait des catastrophes. C'est vrai. Il a dit que les médias faisaient partie du système, je pense aux grands médias des États-Unis et qu'il ne fallait pas leur faire confiance. Toutes ces choses-là, nous les disons depuis 20 ans et nous sommes ostracisés, blacklistés, diabolisés. Donc il a craché dans la soupe, quelque part c'est utile. Après, quel est son véritable programme ? C'est la question suivante que j'allais vous poser. Quelle est sa vision du monde ? Alors, contrairement à ce qu'on a dit, ce n'est pas quelqu'un qui improvise, qui est incompétent, qui n'a pas de vision. Il y a une vision, simplement elle est différente de celle d'Obama, Clinton et de tous les présidents des États-Unis depuis très longtemps. La vision, c'est que justement, la globalisation qui était censée, comme disait Kessinger, profiter aux États-Unis, leur permettre de garder leur hégémonie, leur domination mondiale, s'est retournée contre les États-Unis. Pourquoi ? Parce que les Chinois ont utilisé la même arme du libre-échange, du libre-commerce, pour gagner la bataille. Et donc, les États-Unis, ça n'a pas commencé avec les Chinois, ils étaient déjà en déclin depuis les années 70-80. Avec les Japonais, qui ont commencé à liquider toute une série de secteurs de l'industrie des États-Unis. Et les États-Unis s'en sont sortis en délocalisant des entreprises, en les mettant dans des endroits où on ne payait pratiquement pas les gens. Comme ça, ils étaient très compétitifs. Le problème, c'est que ça a complètement affaibli l'économie des États-Unis. Michael Moore l'a montré dans son film Roger Ennemi, sur la destruction de General Motors, des usines, tout le tissu industriel. Donc, vous avez aux États-Unis des régions entières où les gens tombent dans la misère à cause de la politique favorable aux banques et aux sociétés multinationales de Obama et de Clinton. Et donc, Trump est arrivé avec le discours, « Moi, je vais vous défendre, moi, je vais vous redonner de l'emploi », ce qui n'arrivera pas, évidemment, parce que les lois de l'économie, ce n'est pas un président des États-Unis qui les décide. Ce sont des lois qui ont un fonctionnement automatique, je veux dire. Il y a sa propre logique. Et un patron de multinational ne va pas dire, « Ah oui, monsieur le président, maintenant, je vais faire le contraire de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. » Alors, finalement, il n'est ni illisible, ni imprévisible ? Il a des inspirations. Ce ne sont pas les inspirations classiques, notamment de M. Brzezinski, qui disait, il faut attaquer la Russie et la Chine, c'est la clé pour garder la domination des États-Unis sur le monde. Et il disait, la clé, c'est l'Eurasie, Europe, Asie, c'est là que sont les richesses, c'est là qu'est la population, c'est là qu'est l'avenir de l'économie mondiale. Brzezinski le disait il y a 20 ans, maintenant, on le voit. La Chine est en train vraiment de rattraper le terrain et de commencer à dominer l'économie mondiale. Et par rapport à ça, Hillary Clinton, il faut le dire platement, on nous emmet directement vers la Troisième Guerre mondiale, en dissident, d'attaquer et la Russie et la Chine avec une politique très agressive, encerclement militaire, sanctions, des ONG un peu partout pour essayer de renverser le régime, surtout en Russie, et essayer d'attaquer tous les pays alliés de la Russie. Je pense à l'Ukraine, je pense à la Syrie, il y en a d'autres. C'est un véritable encerclement. Là, Trump, qui est plutôt de la ligne Kissinger, je veux dire, Trump dit, bon, on ne peut pas attaquer tout le monde en même temps, moi, je vais essayer de mettre Poutine de mon côté, parce que le vrai ennemi, c'est la Chine, je dois pouvoir la menacer, mais je préfère avoir Poutine de mon côté. Et pour avoir dit ça, que la Russie, elle est hyper capitaliste, elle a la même logique que les États-Unis, donc pourquoi l'attaquer ? Pour avoir osé dire ça, il est ostracisé, il a été mis au pas, on lui a liquidé certains de ses ministres et de ses conseillers, parce qu'on ne peut pas dire à Washington que non, la Russie ne menace pas les États-Unis, l'Europe et le monde, ce sont les États-Unis. On ne peut pas dire qu'il vaut mieux discuter avec Poutine pour éviter la guerre. On voit quand même les catastrophes qui se passent en Syrie et partout, donc pourquoi ne pas discuter avec Poutine et avec n'importe qui pour essayer que le monde vive en paix ? C'est quand même le bon sens et l'intérêt des gens. Mais finalement, est-ce qu'on peut vraiment juger déjà que Trump serait-ce dans le domaine économique ? On n'a encore rien vu. Oui, c'est vrai, mais on peut juger, parce que de toute façon, il a fait des promesses qu'il est incapable de tenir. Il dit, je vais ramener des emplois, je vais faire le protectionnisme pour qu'il y ait plus d'emplois aux États-Unis, mais le protectionnisme, il est inapplicable. Si vous faites ça, si vous dites, je vais empêcher les importations chinoises, les Chinois vont faire la même chose, et alors les États-Unis vont exporter où ? Donc, le protectionnisme, ou bien c'est inapplicable, ou bien on le fait quand même, et alors on retombe dans la situation qui a provoqué la Première Guerre mondiale. Il faut rappeler quand même qu'à un moment donné, on avait du libre-échange, certaines puissances le voulaient, d'autres ont commencé le protectionnisme, et c'est un des facteurs qui a mené à la Première Guerre mondiale. Donc, je voudrais dire qu'on est dans un monde dangereux par rapport à ça, et moi je pense que les gens doivent se préoccuper de la politique internationale, ils doivent peser là-dessus, ils doivent vraiment dire, « on veut la paix, on ne veut pas des guerres et des conflits ». Vous le disiez tout à l'heure, finalement il ne s'est pas vraiment inspiré, en tout cas des derniers présidents américains, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une véritable rupture ? En effet. Sur la politique migratoire… Il dit peut-être plus haut ce que les autres appliquaient déjà. Exactement, il faut quand même rappeler que la construction du mur avec le Mexique a été inaugurée par le gentil Bill Clinton, c'est lui qui a commencé. Obama l'a construit aussi. Hillary Clinton disait « c'est très bien le mur, j'ai voté pour, il faut l'élargir, il faut faire comme Israël ». Le modèle de Hillary Clinton pour le mur avec le Mexique, c'est Israël. Donc, effectivement, là il n'y a pas de rupture. Sur la politique envers les pays musulmans, je ne vais pas vous expliquer comment les Arabes et les musulmans sont démonisés, diabolisés aux États-Unis depuis George Bush, comment on essaye de faire paniquer les citoyens à l'idée que les Arabes et les musulmans complotent contre leur sécurité. Maintenant, là aussi, Trump est fort hypocrite, parce que je m'excuse, il dit que le terrorisme c'est le grand danger pour les États-Unis et qu'il veut combattre ça. Et tant mieux qu'ils disent qu'effectivement, il faut arrêter de soutenir Daesh. Mais quand il va à Riyad et qu'il fait du business avec les Saoudiens, qui sont le principal organisateur et sponsor du terrorisme depuis des dizaines d'années, la Trump est complètement hypocrite. Ça veut dire qu'il n'a pas finalement une stratégie ? Il travaille à tâton ? Je ne dirais pas ça. Je pense que, un, c'est un homme d'affaires, il essaye de faire du business, y compris pour lui-même. Deux, vous devez distinguer ce que Trump pense, ce qu'il dit, ce qu'il va faire. Je crois qu'il faut distinguer quatre choses. Un, qu'est-ce que Trump a dit pendant la campagne électorale pour se faire élire ? Deux, ce qu'il pense lui-même. Ce n'est pas la même chose. Trois, ce qu'on pense dans son administration, composée de courants divers et qui ne s'aiment pas. Et quatre, qu'est-ce que l'élite des États-Unis, je pense aux multinationales, je pense à la CIA, je pense aux grands médias, qu'est-ce que cette élite va lui laisser faire ? Et actuellement, il est clair qu'il y a une bagarre. Comme je le disais au début, il a craché dans la soupe et ça, on ne veut pas. À Washington, on veut absolument qu'il soit très hostile contre la Russie. C'est bon pour les industries de l'armement, c'est bon pour toute une série de business qui ont besoin d'une agressivité et éventuellement d'une guerre contre la Russie. Donc, Trump, c'est vrai qu'il faut voir comment ça va se passer, mais en fait, c'est une lutte entre l'élite et les vrais décideurs et un président. Moi, vous savez, j'ai toujours dit dans un livre déjà il y a quelques années, le président des États-Unis, c'est un employé. On s'imagine que c'est l'homme le plus puissant du monde qui fait tout ce qu'il veut. Non, et le cas de Trump, on le voit bien, il a été ramené dans le rang. S'il n'est pas ramené dans le rang, il va être destitué. Vous venez d'éditer un nouveau livre, Le Monde selon Trump, et vous dites notamment que ce livre répond à un défi et apporte aussi des clés. Alors, quel est ce défi et quelles sont ses clés ? Le défi, c'est de comprendre ce qui se passe aux États-Unis dans la relation États-Unis-Europe et aussi Russie-Chine, parce que sincèrement, les médias dominants ne l'expliquent pas. On parle de son caractère, on met en avant des détails. Et le fond du problème qui est, les États-Unis sont dans une crise économique profonde. Ils sont également dans une crise de leur stratégie pour dominer le monde qui a échoué. Ils sont confrontés à la Chine, ils sont confrontés à la montée des volontés d'indépendance partout dans le monde. Ça n'est pas expliqué dans les médias. Donc, c'est le défi de ce bouquin. Les éditions Investigation ont comme objectif d'apporter des livres qui permettent aux gens, dans un vocabulaire, dans un langage extrêmement simple, parce que je maintiens que ces problèmes ne sont pas compliqués, d'apporter les clés pour comprendre ce qui va se passer. Et comme je le disais, c'est très important, parce que nous devons peser contre les vatanguères, nous devons peser pour l'avènement d'un monde multipolaire, où il n'y aura plus un gendarme qui va terroriser et décider, il faut mettre tel pouvoir là et là dans tel et tel pays. Moi, je suis totalement contre ça. Je pense que chaque pays doit pouvoir décider de son destin. Le gendarme mondial, c'est fini. Et je pense qu'il faut vraiment peser pour qu'il y ait la reconstruction d'un mouvement anti-guerre. Vous savez, dans les années 60-70, on a eu un mouvement international en Europe et partout qui s'est développé pour la solidarité avec le Vietnam. Ça a puissamment aidé la résistance, ça a obligé les États-Unis à rentrer à la maison. Ensuite, quand les États-Unis ont attaqué Bush, il y a eu des manifestations avec des millions de gens dans le monde entier. Malheureusement, ça a échoué, mais ça montre que les gens veulent la paix et qu'ils doivent se méfier des intérêts de l'élite. Par rapport au monde arabo-musulman, qu'il s'agisse d'un seul gendarme, en l'occurrence les États-Unis, ou un monde bipolaire avec la Russie pour contrebalancer, est-ce qu'il ne faut pas dire que ça ne servirait à rien pour ces pays-là ? Parce que la Russie n'est pas pour autant pro-musulmane ou pro-arabe. Mais la question ici n'est pas de savoir si on approuve tout ce qui se passe et ce qui se dit en Russie. Je suis pour un monde multipolaire, je vais vous dire pourquoi. Parce que si vous avez une puissance qui domine le monde et qui peut décider qu'est-ce qui va être fait par les pays, les puissances moyennes et faibles, c'est vraiment très intimidant. Ces pays ne sont pas libres de choisir leur destin. Je pense à l'Amérique latine, vous avez le Venezuela, vous avez la Bolivie, l'Équateur, Nicaragua, toute une série de pays qui essayent de suivre leur propre voie. En Afrique aussi, il y a des pays qui veulent se libérer. Il est bon pour ces pays-là qu'il n'y ait pas un seul partenaire obligatoire qui les tient en main et qu'ils puissent s'adresser à des alternatives. Le commerce avec la Chine, par exemple, est plus équitable et plus correct pour beaucoup de pays du Sud que ce que les États-Unis ou les multinationales européennes veulent imposer. Donc si, moi, je pense qu'un monde multipolaire, ce n'est pas idéal. Beaucoup de problèmes restent à résoudre. Mais justement, ça donnera plus d'espace au peuple pour décider comment ils veulent résoudre ces problèmes-là. Au peuple et au peuple musulman singulièrement. Spécial. Comment expliquez-vous la haine obsessionnelle de Trump par rapport aux musulmans ? Il y a aux États-Unis un courant profond et puissant de racisme. Il faut quand même rappeler le Ku Klux Klan, l'assassinat de Martin Luther King, l'islamophobie, c'est assez fondamental. Michael Moore a montré dans un autre film, Bowling for Columbine, comment aux États-Unis, Bush et les médias avaient vraiment surfé sur la peur. Il fallait insuffler la panique envers les musulmans. Vous savez, quand vous avez un pouvoir qui promet le bien-être aux gens et leur apporte la pauvreté, il faut bien trouver un beau quémissaire, il faut bien diviser. Alors c'est les Mexicains, c'est les Noirs et c'est les musulmans. Et donc les musulmans, c'est un avantage. En plus, c'est que comme on fait à tout bout de champ des guerres et des agressions des coups d'État au Moyen-Orient, il faut dépeindre effectivement les musulmans comme des gens dangereux, dont il faut se méfier, à qui il va falloir serrer la vis. Donc Trump, il est à fond là-dedans. Le courant qu'il a porté, la droite du parti républicain, mais cette extrême droite aussi qui existe aux États-Unis, c'est un courant profondément raciste. Il ne faut pas minimiser l'importance de l'évangélisme chrétien, du sionisme chrétien. C'est-à-dire que vous avez les sionistes juifs qui soutiennent Israël, mais vous avez aussi des sionistes chrétiens qui sont fondamentalement anti-arabes, anti-musulmans. Et Trump, il surfe sur la peur. Moi, j'aimerais vous lire textuellement ce qu'il a dit par rapport à Daesh. En français, bien leur bombarder la gueule, je bombarderai ces abrutis, j'exploserai les pipelines, les raffineries, j'exploserai chaque centimètre carré, il ne resterait rien et que toutes les options sont envisagées, même une frappe nucléaire. Est-ce qu'on peut craindre le pire avec Donald Trump ou est-ce que là aussi c'est du blabla ? C'est clair que derrière Trump, le complexe militaire ou industriel, les industries de l'armement, la CIA, toute une série de multinationales qui ne voient d'issue pour se sauver qu'une politique violente de domination mondiale, oui, le danger existe. Il faut faire la part entre les déclarations de Trump pour se faire élire, qui sont effectivement extrêmement brutales, xénophobes et violentes, et ce qu'il compte vraiment faire. Je crois qu'il a une certaine conscience du déclin des États-Unis et que tout ne sera pas possible, j'ai l'impression. Mais il ne faut pas minimiser. Obama, le gentil président, il a tué des dizaines de milliers de musulmans, avec ses drones, et la presse n'en a absolument pas parlé. Donc il a fait mieux que Bush. Donc je crois qu'il ne faut pas trop personnaliser. La politique des États-Unis, et ce n'est pas une question de personne, est une politique impériale, une politique de terreur, et c'est une politique effectivement qui emploie des moyens extrêmement violents. Irak, Yougoslavie, Libye, Syrie, ce n'est pas Trump qui a inventé ça. On a l'impression que vous essayez de chercher des vertus à Donald Trump. Non, je ne veux pas de... Non, pour moi c'est un bandit. Dans le livre, j'explique que c'est l'homme qui a constitué le gouvernement le plus riche des États-Unis. Il va évidemment servir ses copains milliardaires, il va se servir lui-même. Il excite la haine, je l'ai dit, contre les latinos, contre les noirs, contre les musulmans. Donc c'est le contraire de tout ce que je pense. Ce que je n'aime pas, c'est l'hypocrisie maintenant, et particulièrement en Europe, où on vient nous dire, ah Trump c'est un dégueulasse, mais avant ils étaient si bien et si gentils. Non, c'était exactement des guerriers, mais beaucoup plus hypocrites encore. Quelle place il a réservé à Israël dans la région ? Là aussi, ça vous montre que ce n'est pas un novateur, parce qu'il s'appuie, comme tous les présidents des États-Unis depuis 1967, sur le flic du Moyen-Orient, sur le gendarme du Moyen-Orient, chargé d'intimider les pays arabes pour les empêcher de s'émanciper. Ce que les États-Unis et les multinationales ne veulent pas, c'est qu'il y ait au Moyen-Orient un Chavez, un Evo Morales, un Coréa, qui disent, le pétrole et le gaz maintenant, ça doit servir non pas à fabriquer des fortunes pour les milliardaires et aller investir pour des bêtises à Wall Street, ça doit servir à sortir l'ensemble du monde arabe et musulman de la pauvreté, et c'est parfaitement possible. Michel Collant, je vous ai laissé le meilleur pour la fin. Ce sont des questions qui émanent des téléspectateurs de notre chaîne. Je vous donne la question, donc c'est à vous de la lire et de répondre. Je vais sortir mes armes, parce que je n'ai plus l'âge de lire ça sans lunettes. Selon l'interprétation israélienne, la rupture avec le Qatar indique que les États arabes ont enfin compris que la véritable menace dans la région ne vient pas d'Israël, mais du terrorisme représenté par l'Iran et l'Hezbollah. Quel est votre décryptage de la position d'Israël vis-à-vis de la crise qatarie ? Là, on est dans l'hypocrisie totale. On fait maintenant Trump, les Saoudiens, Israël comme si les seuls qui avaient financé le terrorisme contre la Libye, la Syrie et ailleurs, c'était le Qatar. Évidemment qu'ils l'ont fait, mais ceux qui l'ont fait encore plus sont les Saoudiens. Israël est resté discret, mais on sait qu'à partir du Golan et ailleurs, ils aident les milices terroristes qui attaquent Bachar. Ils ne s'en cachent pas, c'est même dans leur presse. Et l'hypocrisie, elle vise aussi les États-Unis et la France. Il faut quand même rappeler que Fabius a déclaré, pas lui-même, que Al-Nosra faisait du bon boulot, mais que tous ses copains pensaient qu'Al-Nosra faisait du bon boulot. Et il a développé un message où les gens comprenaient très bien qu'Al-Qaïda, finalement, c'était bien utile. Les États-Unis, je rappelle dans mon livre Charlie, je suis ou je ne suis pas Charlie, que c'est les États-Unis qui ont financé Ben Laden en Afghanistan, Al-Qaïda en Bosnie, au Kosovo, dans le Caucase, et par la suite en Libye et en Syrie, et puis Daesh, que les experts des États-Unis reconnaissent eux-mêmes que le terrorisme islamiste a été fabriqué, financé, entraîné au départ par les États-Unis. Donc on est dans l'hypocrisie totale. Ce qui est intéressant dans le conflit entre les Saoudis et les Qatar, c'est que justement, comme je disais, les États-Unis se sont affaiblis et tout le monde au Moyen-Orient est en train de regarder. Le roi n'est plus aussi fort. Est-ce que j'ai des alternatives ? Est-ce que je dois faire d'autres alliances ? La Turquie se tourne vers Moscou. Le Qatar dit qu'il ne faut pas aller trop fort avec l'Iran. Et là, je crois qu'on est dans une recomposition du Moyen-Orient. Trump essaye de garder le contrôle, mais l'histoire que seul le Qatar est responsable du terrorisme, ça c'est de l'hypocrisie totale. La deuxième question aussi, d'un autre téléspectateur. La voici. Merci. Comme vous le savez, M. Collomb, le ministre israélien a affirmé sa détermination pour la création d'une coalition contre le terrorisme, la célèbre OTAN arabe, sous commandement saoudien et avec un contrôle militaire et logistique israélien et états-unien. Pensez-vous que les plans d'alliance entre israéliens et saoudiens avancent à toute vitesse ? Et si ces plans se concrétisent, que va advenir de la région ? C'est effectivement le prolongement de ce qu'on vient de voir et Israël cache de moins en moins son alliance avec les saouds. C'est quelque chose que nous disons depuis longtemps, que les saouds sont les alliés d'Israël. Il y a eu une grande hypocrisie où ils faisaient semblant qu'ils défendaient la cause des Palestiniens. Et là, c'est une leçon importante. Tout le monde doit se rendre compte que ce n'est pas une guerre de religion, ce n'est pas une guerre de civilisation. Vous avez des musulmans qui combattent Israël, qui combattent l'impérialisme des États-Unis, et vous avez des musulmans qui trahissent la cause de leur communauté et qui collaborent avec Israël et qui collaborent avec les États-Unis. Ce n'est pas une guerre de religion, c'est une guerre géopolitique, c'est-à-dire pour le pétrole, pour le gaz, pour le contrôle d'une région absolument stratégique. Et là, c'est intéressant ce que dit Israël. Ça montre clairement quels sont les camps. Ça montre que les peuples de la région doivent absolument s'unir pour résister à ce que j'appelle le néocolonialisme, pour résister aux ingérences des États-Unis, de l'Europe, d'Israël, des Saoudiens, etc., et pour construire leur autonomie. L'Asie est en train de construire son autonomie avec une alliance entre la Chine, la Russie et la plupart des pays. Ils sont en train de former un marché commun, ils sont en train de former des exercices justement contre le terrorisme, pour leur sécurité. L'Amérique latine a fait des avancées dans toute une série de pays pour que le continent s'unisse et devienne autonome. Finalement, les États-Unis essayent de bloquer ça. L'Afrique aussi. Et donc, il est temps que le monde arabe, le Moyen-Orient, au sens large, s'unisse et défende son indépendance, son autonomie. Ça me semble vital. Il ne peut pas y avoir de paix tant que localement, on a des marionnettes qui font la politique de Washington et de Bruxelles. Et il faut admettre peut-être qu'Israël n'est pas un danger et qu'il faut aussi faire la paix avec cet État ? Mais je crois que les Palestiniens eux-mêmes ont dit qu'ils proposaient la paix. C'est Israël qui refuse de négocier. Les Palestiniens ont proposé qu'il y ait un seul État et que tout le monde puisse y vivre en parfaite coexistence. C'est la définition de la démocratie. Pour moi, un État doit être démocratique, c'est-à-dire qu'il doit donner les mêmes droits à tous les citoyens, hommes ou femmes, et quelles que soient leurs religions ou leurs croyances. Ça, c'est la base pour une paix au Moyen-Orient. Il y a juste Israël qui ne veut pas. Peut-être cette union arabe que vous évoquiez tout à l'heure peut ou pourrait se réaliser le jour où l'Arabie saoudite admet que l'Iran n'est pas un danger dans la région. Vous savez, je crois que la politique des dirigeants saoudiens fait beaucoup de tort à leur propre peuple. Les Saoudiens, la population ne vit pas si bien que ça. Il y a l'oppression des femmes, il y a beaucoup de pauvreté. Ce n'est pas un bon modèle de développement qu'un pays soit juste une station-service avec la vente du pétrole et la spéculation sur le pétrole. Il faudrait que l'ensemble du monde arabe dépasse les frontières qui ont été érigées par les colonialistes britanniques et français pour diviser le monde arabe. Il faudrait effectivement une unité. Mais je crois que ça ne viendra pas des dirigeants, ça viendra des peuples. Je ne dois pas oublier de parler de vos livres. Le tout dernier, le monde selon Trump, il est en français. Donc il peut intéresser les maghrébins francophones, les libanais notamment. Vous envisagez aussi de l'éditer en anglais éventuellement, pourquoi pas en arabe ? Il va être édité bientôt en espagnol et en italien. L'anglais, c'est notre point faible. Et malheureusement, l'arabe aussi. On a proposé, pour ne rien vous cacher, on a proposé à des Algériens de coopérer avec nous pour que nos livres soient traduits et diffusés dans le monde arabe. Et malheureusement, ça dort. Michel Collant, ça a été un plaisir de vous recevoir à cette émission. Merci, merci vraiment. Merci pour votre accueil. Madame, Monsieur, cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Au revoir. Sous-titrage ST' 501